Bonjour et bienvenue pour ce nouveau réveil sonore en vidéo qui sera cette fois constitué d'une seule vidéo et qui sera consacrée au jazz manouche qu'on peut appeler également le swing gitan. Pour présenter le jazz manouche, on peut d'abord remonter à ses racines très profondes dans l'histoire des peuples nomades qui sont arrivés d'Inde vers l'Europe probablement à la fin du Moyen-Âge ou à la Renaissance. On trouve déjà leurs traces sous l'I-14 où ces peuples ont été victimes déjà de persécutions. Tout leur parcours nomade a marqué leur musique. Ainsi, on y retrouve, et on retrouvera cela dans le jazz manouche qui viendra après, une influence des musiciens juifs, klezmer des pays de l'Est mais aussi de la musique classique toujours de l'Est ainsi que des gammes modales qu'on trouvait dans l'Empire ottoman qui a marqué également la musique des Balkans. Dès le XIXe siècle, un musicien, un violoniste est particulièrement reconnu comme musicien manouche à travers toutes les cours d'Europe. Il s'agit de Janos Biary. Bien que ne sachant pas lire la musique, il parvient à avoir l'admiration de grands musiciens classiques qui s'en inspireront comme par exemple Franz Litz. Sa musique, déjà, renferme une certaine exubérance ainsi qu'un lyrisme parfois emprunt de nostalgie qu'on retrouvera par la suite dans le jazz manouche. S'il s'agit là de l'arrière-plan du jazz manouche, celui-ci naîtra réellement bien plus tard, autour des années 1930. Le jazz manouche a été inventé par un guitariste qui en reste encore aujourd'hui la figure principale, Django Reinhardt. Celui-ci naît en 1910 en Belgique. Cependant, il s'installe dans les années qui suivent à Paris. Son enfance et son adolescence sont donc largement marquées par la musique parisienne de l'époque. On y trouve notamment la musette qui regroupe plusieurs danses telles que le tango, le passo-double, et une influence importante d'une immigration italienne alors très présente à Paris et qui anime de nombreux balles. Django, qui vit alors dans un faubourg parisien, fréquente de nombreux immigrés italiens et est assez proche d'eux sociologiquement. Il est alors marqué par les accordéonistes issus de cette immigration italienne, dont on peut citer notamment Fredo Gardoni et Tony Murena, avec qui Django jouera d'ailleurs. Au début des années 20, après s'être essayé au violon et au banjo, Django commence à jouer dans la rue. Il n'a alors qu'une dizaine d'années. Il se fait peu à peu repérer et c'est un accordéoniste en 1928 qui lui donne sa première chance d'enregistrer pour un enregistrement relativement anecdotique. Il s'apprête en 1928 à signer un contrat avec un orchestre renommé à l'époque. Cependant, cette même année, un soir, alors qu'il est dans sa roulotte et que sa femme confectionne de nombreuses fleurs en plastique, une bougie enflamme l'une de ses fleurs. La roulotte prend feu. Django est sévèrement blessé, à la jambe et surtout à la main. Deux de ses doigts sont presque paralysés. Sa carrière pourrait alors prendre fin alors qu'elle s'apprêtait justement à débuter. Cependant, Django fait alors preuve de ce qu'on pourrait appeler une forte résilience puisqu'il décide de mettre sur pied sa propre rééducation et suit un programme intense pour réapprendre la guitare avec seulement trois doigts à la main gauche. Il adapte donc son jeu à son handicap et en tire une grande originalité. Django n'aurait pas vraiment été Django sans cet accident, sans cet incendie. Alors qu'il retrouve peu à peu ses facultés, en 1930, il entreprend un voyage à Toulon. Là-bas, il découvre le jazz qui commence à avoir une très forte influence sur la chanson française avec des artistes comme Joséphine Baker ou un peu plus tard Charles Trenet. En 1932, il enregistre avec une grande star de l'époque, Jean Sablon, pour un titre « Rendez-vous sous la pluie » qu'on peut encore facilement trouver aujourd'hui. Mais c'est surtout en 1931 qu'il fait une rencontre déterminante. En effet, dans un club parisien, il entend jouer un violoniste italien, lui aussi, Stéphane Grappelli. En 1932, c'est ensemble qu'il fonde donc le Hot Club de France, un quintet qui donne naissance au jazz français en même temps qu'au jazz manouche. Jusqu'alors, les amateurs de jazz allaient en effet chercher principalement leurs disques aux Etats-Unis et les orchestres de jazz qui s'étaient créés tout de même en France n'étaient pas encore à la hauteur des musiciens américains. Stéphane Grappelli et Django Renart prouveront qu'il est possible d'ouvrir une voix avec une influence réellement française dans le jazz et une voix qui ne soit pas du tout inférieure à leurs homologues américains. Django et Grappelli rivalisent de virtuosité et enchaînent les solos sur cette rythmique marquée par la célèbre pompe du jazz manouche qui est faite à la guitare notamment par un des frères de Django. Pendant dix ans, le quintet du Hot Club de France officiera et marquera les nombreux musiciens américains de passage à Paris. A tel point que, dans les années 40, Django sera invité par Duke Ellington qui est alors au sommet du jazz américain à New York. Là-bas, Django sera relativement déçu de ce voyage. Il est en fait un peu responsable lui-même de son échec. Comme exemple, on peut citer une anecdote assez marquante. Un jour que Django avait rendez-vous avec Duke Ellington pour jouer avec son orchestre, il croise dans la rue à New York Marcel Serdant, le boxeur, et entreprend d'aller boire quelques verres avec lui. Il arrivera finalement à la répétition de l'orchestre de Duke Ellington, alors au sommet du jazz, avec plus de deux heures de retard. Duke Ellington n'est pas habitué à avoir une telle nonchalance chez ses musiciens et le prend très mal. Même s'ils continueront à jouer ensemble, car Duke Ellington et Django, musicalement, s'estiment énormément, Django ne parvient pas à se faire à la vie américaine alors qu'il espérait se faire une place sur le marché américain. Mais il rentre finalement à Paris. Il en tire cependant une influence du jazz qui éclot à ce moment-là en Amérique, celui du bebop marqué par Charlie Parker et Dizzy Gillespie. Django, à la fin des années 40, s'installe dans la forêt de Fontainebleau où il pratique notamment la pêche et la peinture tout en continuant également à jouer de la guitare. Il s'éteint cependant en 1953. Django Reinhardt n'est pas le seul musicien manouche de cette époque et dès les années 30, une autre famille se fait remarquer. Il s'agit de la famille Ferré avec trois frères Matelot, Barreau et Sarane. La famille Ferré est admiratrice de Django mais elle trace sa propre voix dans le jazz manouche. Elle est cependant aussi marquée par des histoires troubles en lien avec le gangstérisme parisien. La famille Reinhardt aura aussi ses héritiers avec le fils de Django notamment Babic Reinhardt puis plus tard encore actuellement David Reinhardt et Lewis Reinhardt dernier guitariste renommé de la famille. La famille Ferré aura elle aussi ses héritiers notamment avec le duo Boulou et Hélios Ferré qui officie depuis les années 70 et est encore aujourd'hui au plus haut niveau du jazz manouche. Suite à la mort de Django pendant longtemps le jazz manouche disparaît un peu du devant de la scène bien que la tradition se perpétue. Autour de Babic Reinhardt on peut citer notamment le trio Gitan qui aura été fondé et qui convie notamment un guitariste important Christian Escudé. La tradition se perpétue notamment dans certains bars parisiens comme la Chope des Puces à Saint-Ouen mais c'est relativement souterrainement. Dans les années 80 d'autres figures importantes commencent à émerger. On peut citer notamment Birly Lagren qui dès 13 ans en 1979 se fait repérer par Stéphane Grappelli qui ensuite connaîtra une aventure également américaine dans le jazz en général il jouera notamment avec Jaco Pastorius il remplacera également Eric Clapton dans son propre groupe Crime et il continuera en parallèle à sortir des disques de swing gitans ou de jazz manouche. Citons aussi plus récemment Angelo Desbarres qui a émergé à Paris ainsi que de nombreux autres musiciens Patrick Sossois aujourd'hui décédé mais qui a marqué aussi les années 90. Le jazz manouche est aussi largement infusé dans la chanson française et aujourd'hui on entend de forts accents de jazz manouche notamment chez deux chanteurs français Sansevrino et Thomas Dutron Comme pour chacun des réveils sonores les artistes cités au cours de cette vidéo sont à écouter en disque dans les collections du réseau intercommunal des bibliothèques Océan Marais de Mont à la médiathèque La Boussole à la Voire de Mont mais aussi virtuellement en streaming sur le site Music.me auquel il est possible d'accéder pour les lecteurs des bibliothèques du réseau grâce à la médiathèque numérique immédiat qui est proposée par la bibliothèque départementale de Vendée